Fabio Pinka face à Sunshine, troisième affrontement franco thaïlandais. Alors sur le papier on pourrait se dire ça paraît déséquilibré. Oui, non mais pas du tout. Alors le calme légendaire de ce boxeur thaïlandais qui est une véritable figure, regardez ce visage, on a l'impression qu'il sort d'une fresque du royaume de Siam. Lui qui a été champion du célèbre Lumpini dans quatre catégories de poids. Et puis il a grimpé et donc actuellement champion en super léger. Non mais là il est sur un ring comme dans son salon quoi, c'est absolument ahurissant. Et là vous voyez il vient de faire une technique de coup de pied sauté mais c'est un low kick sauté. c'est je pense que c'est lui qui l'a inventé. Et oui on retrouve les immenses moments de la box thaï. Ça c'était, ça nous manquait quand la box thaï est arrivée en France il y a un quart de siècle à peu près. Mais on avait justement des thaïlandais comme ça qui nous faisaient un véritable show. Le Sugar Ray Leonard de la box thaï. Oh la 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 le kick, fin temps front kick et puis high kick. Ça y est on a compris, on a compris la potion magique. Il l'a bu et ça fait déjà un bout de temps. Mais puisqu'il ne connaît pas Fabio Pinca et bien il va le découvrir aussi. Oui exactement Fabio il est pour l'instant voilà grand calme dans son combat. Il ne sort pas de ses gonds et ça c'est très très important. Il gère mentalement. Avance avec ta gauche. Là 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 là. Oui il est évident. Évident Jean-Paul qu'un boxeur comme ça en face de vous c'est déroutant. Et puis vous avez vu encore à corps le fait qu'il soit plus petit. Il arrive à amener Pinca au niveau de son centre de gravité. Et il a une telle puissance dans les jambes que c'est plutôt aisé dès qu'il descend un petit peu. Allez high kick c'est bien c'est bien Fabio voilà. Il faut que Pinca boxe. Continue, continue. On va vous rendre compte. 230 victoires, 5 nuls, 15 défaites et notamment beaucoup dans le début de sa carrière. Quand on parle de phénomène. Attention. Là il ne faut pas laisser traîner les jambes. C'est bien et c'est fantastique. C'est bien ça. Pinca a été affronter ce genre de boxeur, ce genre de légende. Oh la 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 la. Quelle classe mais quelle classe. Et ce n'est pas une démonstration. Nous sommes bien dans un véritable combat international. Mais Sunshine a une telle aisance. Et Fabio a tellement de qualité. Un premier round qui est en but très très long. Et il faut y aller. Il faut se fout de ta gueule là. Il faut se fout de ta gueule. Il faut y aller. Fabio, qu'est-ce que c'est ? Fabio, qu'est-ce que c'est ? Tu laisses travailler là. T'es 308. Il fait ce qu'il veut. Il est en train de faire ce qu'il veut là. Qu'est-ce qu'il y a ? Il t'endors. Fabio quoi. Ça va ? Il faut y aller. Il faut y aller. Il est en train de prendre confiance le petit là. Le petit oui. Fabio, vas-y maintenant. Vas-y maintenant. Hein ? Regardez. Qu'est-ce qu'il y a ? T'es pas encore chaud ? Là, ici, la technique sautée. Front kick. Il faut y aller. Ça, c'est des choses qu'on voit généralement dans cet art martial coréen. Taekwondo. Et ce fameux low kick sauté. Alors, on n'y a jamais vu. Il se fout de ta gueule. Arrête de bouger comme ça. Il se fout de ta gueule. Deuxième rapide. Tu m'as protégé dans un coup. C'est bon. Et là, la feinte en front kick. Et tout de suite, on passe en circulaire high kick. Ça, c'est le genre de chose que Rick Rufus faisait en full contact, par exemple. Et qu'on ne voit jamais en boxe-high. Aspire. Gonfle. Gonfle. Vas-y. Monte tes mains. Vas-y, Fabio. Hein ? Oui ou non ? Vas-y. Allez, Fabio ! Deuxième reprise. Oh, c'est bien ça. Voilà, deuxième reprise. Le problème, maintenant, il va falloir qu'il tienne la distance. Regardez, regardez, comment il s'est accroché. Incroyable. La fameuse technique du singe empruntée au Kung-Fu. C'est incroyable. Non, mais c'est… Vous savez, en Thaïlande, il y a des phénomènes comme Sunshine. Il n'y en a pas beaucoup. Très, très peu même. C'est une véritable chance de l'avoir ce soir, le Valois. Il se promène, il se promène. Et c'est la première fois, la première fois, qu'il vient en France. Il invente, il invente. Il fait carrément de la box-tie acrobatique. C'est du jamais vu. Mais allez, Fabio, allez, ne pas se démonter. Non, non, surtout pas. Surtout pas. Mais il faut s'appeler Fabio Pinca, d'ailleurs, pour tenir déjà psychologiquement un tel phénomène. Parce qu'un combat comme ça, forcément, forcément, pour Fabio Pinca, ça vous fait grandir. Et donc, ça fait mal aussi. Voilà, voilà. Allez, Fabio, déplace-toi. Fais ta boxe. N'avance pas trop, n'avance pas trop. Il faut garder ta distance. C'est sur l'allonge que Fabio Pinca peut faire la différence. Et surtout pas dans les corps à corps. Ça, c'est bien. Non, non. Pas chercher à accrocher. Il y a tout l'arsenal, tout l'arsenal d'un boxeur déstabilisateur. Le middle kick qui passe juste sous la garde. Et il a essayé de répliquer avec le crochet gauche, Fabio. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Tout de suite, la jambe d'appui, il la voit et il l'affauche. Et ce coup d'œil. C'est bien. Attention, attention. Toujours, toujours en train d'inventer. Et puis surtout, il a une lecture parfaite de la physionomie de son adversaire au niveau des techniques de combat, de ce qu'il va faire. C'est la raison pour laquelle, regardez, Fabio Pinca qui n'est pas à l'aise là dans le corps à corps. Reste à distance. Voilà, c'est bien. Il suivra avec les points. Encore, on n'a pas laissé traîner la jambe qui est systématiquement attrapée. Dix secondes dans cette deuxième reprise. Il y a que ça. Il y a que ça. Moi, j'ai vu que ça. D'accord ? Rentre en anglaise. La solution, elle va être en anglaise. D'accord ? Les points, mon gros. 11ème reprise. Fais gaffe, fasse son direct du gauche au corps. Tu veux aussi, là. On vient de le voir, le direct du gauche au corps avec tout de suite le balayage de la jambe d'appui. Mais juste avant, on avait vu cette étonnante saisie avec les deux jambes accrochées à Fabio Pinca. Dans le pur style kung fu du singe. Tu te donnes, anglaise. Tu veux que je donne ou quoi ? Ah bah alors. Respire. Allez, allez, touche en bas. Touche en bas. Allez, respire. Fais qu'on plaise. Ah bordel, on a bossé dur. Allez. Oui, bien sûr qu'il a bossé dur, Fabio. Allez. On bosse très très dur chez Nasser, justement. C'est pour ça que... La prière. De Sunshine. Et on repart. Troisième reprise. On repart. Oui, oui, il faut y retourner, là. Mais il faut aussi qu'il nous montre l'étendue de son talent maintenant, Fabio. Voilà, c'est ça. C'est bien, ça. C'est bien. Il y en a très peu au monde qui peut faire ça face à Sunshine. Ça paraît pas grand chose, évidemment, avec tout ce que le Thaïlandais nous a montré. Mais c'est déjà formidable. Là, il a glissé, il a glissé, il a glissé. Ça glisse. Ça glisse. Allez, mon gros. Allez, mon gros. Allez, c'est Arlena, et vas-y, là. Le middle. Non, le genou qui n'a pas pu arriver. Attention, il va se baisser pour le projeter. Et oui. La tête, Sab De Rando intervient. Choc. En bas, ça. Le gauche au corps, il fait de la main. C'est bien, c'est bien Fabio. Et imperfurbablement, il avance imperturbablement. Il anéantit la résistance physique de l'adversaire de Fabio Pica. Regardez ses front kicks à l'abdomen. Ils ont été triplés, quadruplés. Fabio, on reste pas de place comme ça. Fabio, cherche le coup de dur. Oh là là, que c'est dangereux pour un coup face à Sunshine. Et encore, encore, Fabio, c'est bien. Goal, 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 goal. Pure technique Thaï. On se laisse tomber sur l'adversaire. Pour le fatiguer, lui faire mal. Ça s'appelle les ficelles du métier. Pour Ditis. verrez, ven, ven. Là, on est en temps de retard. Fabio, attention. Bah oui. Le corps accorce, il faut absolument l'éviter. Sonshaï qui recule, qui recule pour prendre un appui et tout de suite rentrer, notamment avec le genou, voilà, qui passe en middle, le point gauche, elle est seule, projette, 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 en bas, en bas, en bas, attention, là la projection généralement elle est du côté thaïlandais, Est-ce qu'il y en a eu des heures de projette, qui ont travaillé là-bas, dans les camps, des milliers d'heures, et cela dès l'âge de 8-10 ans, en ce qui concerne Sonshaï, voilà, c'est bien, c'est bien, vas-y, vas-y, vas-y Fabio, Oh, il est venu comme il voulait, comme il voulait, Sonshaï, il est venu ceinturer Fabio Pinka, Fabio Pinka, qui réussit quand même à passer quelques enchaînements, et c'est pas si simple, La fin de la troisième reprise, et on va aller retrouver Philippe Belgue avec un invité. Oui, un invité qui est, on va dire, un professionnel éclairé, président de la fédération, Denis-Marie Seintura, bonsoir, vous me disiez tout à l'heure, c'est un beau plateau ce soir. C'est un beau plateau, il faut remercier Samy Kepchi qui a su faire une merveilleuse organisation, je crois que la fédération l'a bien encadré pour cette nouvelle délégation de services publics de donner le ministère de la jeunesse et des sports, je crois que c'est le redémarrage du pied-point, de la box-tie, du foule, d'autres disciplines, avec des vrais ratings, une vraie organisation, une vraie structure, un vrai calendrier. Vous voulez vraiment mettre en place un calendrier, mettre en place des structures, on va dire, plus rigides ? Je veux qu'on y voit clair, je veux qu'on sache qu'on soutienne les championnats d'Europe, les championnats de France, les championnats du monde, je veux que ce soit des vrais titres, des combattants qui aient dans la durée, exercer différents combats, différentes activités, et qu'ils soient arrivés sportivement au bout de l'édifice, et ça donnera des beaux spectacles, et ça donnera vraiment des vrais challenges sportifs. Voilà, messieurs, vous voyez, on a des projets côté fédération, des beaux projets, juste une petite dernière question, les titres de championnats de France, aussi bien en anglaise qu'en box-tie, vous voulez vous aussi les remettre au goût du jour, les revaloriser ? C'est absolument incontournable, que ce soit pour le full contact ou la box-tie, c'est la base de tout. Quand on n'est pas champion de France, quelque part, on n'a pas abouti sa carrière sportive, c'est vrai, dans toutes les disciplines du sport français, je ne vois pas pourquoi dans les pieds-points, ça ne serait pas exact. Eh bien, merci, et puis bon courage. Bonne fin de soirée. Et puis, si cette réunion, pour l'instant, elle est bien réussie, il y a aussi beaucoup de belles réunions en France, avec de beaux boxeurs, et il y a surtout un réservoir formidable qui est à exploiter. Regardez Fabio Pincar, qui est face au meilleur de sa catégorie, eh bien, il arrive quand même à s'exprimer, et pourtant, c'est carrément un ovni qu'il est en train d'affronter. Oui, parce que quand on dit le meilleur de sa catégorie, c'est au monde. Ah oui, non, mais là, c'est au-dessus de tout, Sunshine. Oh là, oh là, oh là, oh, 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 que de danger, que de danger. Voilà, c'est bien, Fabio, toi aussi, tu peux prendre la jambe. Les genoux, le corps à corps, attention. Voilà, dès qu'il le ceinture derrière, il y a danger, Sam Berrandou a fait le break, c'est bien. Middle, réplique de Fabio, le low-kick, donc il ne passe pas. Non, les coups sont annihilés par l'avancée de Sunshine. La façon aussi de bloquer les coups de genoux de Sunshine. Oui, oui, oui. Encore, oui. Encore, oui. Encore. Et Sunshine, il aurait souhaité, devant le public français, se débarrasser plus facilement que cela de son adversaire. Et a priori, bien, 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 Fabio, allez. Allez, le déstabiliser. Parce que pour le bouger, il y en a très peu qui l'ont bougé au monde. Regardez, encore une fois. Il a fallu s'est arrivé dans nos bras. Posture du singe, ça existe dans le Kung-Fu Bouchou. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'art martiaux, je vous rappelle que samedi 21 avril HL, il y aura un tournoi international d'art martiaux artistique organisé par Team Cascade. Il y avait, tout à l'heure, de superbes petites filles qui nous ont fait des catas artistiques de toute beauté. Il y avait Cristal, que l'on a vu, qui était d'ailleurs au festival des arts martiaux. Tout à fait, oui. C'est Charaté Bouchido. Cristal et Célia. Ça fait partie, justement, des manifestations où on prend du plaisir à venir. J'ai remarqué quand même tout à l'heure que là, ici, là où ils étaient tous les deux, prêts à venir dans nos bras. Jean-Paul, vous ne vous êtes pas levés, vous êtes écartés. Non, non, il y avait beaucoup de lucidité dans le regard de Fabio. Ça nous a permis de mesurer, justement, à quel niveau était son état mental. Et je peux vous dire qu'il est plein pot, là encore. Yut ! Oh là là ! Quatre belles reprises et belles, 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 belles remarques. Regardez, avec Jean-Charles Skarbowski, voilà. Bon allez, il me reste. J'ai le dernier rond. Et Danny Bill, deux légendes aussi. C'est ce que t'as à faire. Française. C'est ce que t'as à faire. Tu donnes tout dans ce dernier rond. Tu donnes tout. Tout ce que t'as. Allez, le ralenti ici, oui. Quel embrassade. On a tapé la jambe et voilà. Tu frappes la jambe d'abui. Un grand classique. Le quatrième, il est exceptionnel. Il te laisse pas impressionner. Quoi qu'il se passe, tu nous as fait un grand combat. Alors fais-toi plaisir. Fabio, tu serres les dents, tu serres les poings, il passe par le haut. D'accord ? Ecoute-moi ! Lâche tout ! Serre les dents, serre les poings, il passe par le haut. Oublie un peu le looky, tu n'es pas ce que tu parles. Fabio, quand tu sais ici, lâche-tombe le haut. Il tombe trop dans la queue. Ok Fabio. Dernier round. T'as moyen, t'as moyen ! Le dernier round. Allez champion, t'as moyen ! Samy Kempfi, qui nous propose donc ses réunions. Et forcément qu'il y aura, vous l'avez vu, un Farid Villaume. Donc dans cette première partie de soirée avec Yo Senkai, eh bien il y aura un Farid Villaume face à Bouakao. Ça devrait être donc dans le dernier trimestre de l'année. Grande soirée en perspective. Cinquième et dernière reprise. Allez, encore trois minutes dans cette soirée. Pour vous, les abonnés. Allez, ça tape fort tout de suite, c'est le dernier. Fabio veut y croire encore et il a raison de toute façon. C'est ça qui doit l'animer. Allez, vas-y, allez ! Ouais, non, 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 non. Ne pas essayer, on le dit depuis le départ. C'est de l'artistique. Attention, attention. Où est la droite ? Elle est arrivée. Yut ! 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 Yut Jeanneau, le break, c'est normal. C'est bien Fabio, vas-y ! On a l'impression à chaque fois qu'il est en train d'heurter un mur sur lequel il rebondit. C'est presque plus qu'une impression. Attention à l'accrochage. D'accord, les middles, il donne le middle et il reste en appui sur sa jambe avant. C'est la maîtrise totale. Quand on évoque certains titres de films, l'arme parfaite, l'arme fatale, et bien là on l'a. Là, ce soir, sur le ring de Levallois, on a l'arme parfaite totale. Ou totalement parfaite, mais une chose est certaine, c'est que là on découvre Sunshine et tous les abonnés de Canal avec nous. Et c'est vraiment une grande fête. C'est un grand moment, il n'y en a pas souvent des grands moments comme ça, dans tous les sports de combat confondus. Le corps à corps, attention dans les cordes. Il a la main passive de l'autre côté, Sunshine. Voilà, c'est pour ça que Sam Berrandou intervient. Toujours les middles, encore une fois. Fabio qui accélère et il a raison. Il a quand même réussi à se sortir du rythme imposé par Sunshine. Et quand vous pensez qu'il y a 75 adversaires de Sunshine qui n'ont pas terminé un combat, et bien Fabio, lui, il y est allé au bout et forcément qu'il va grandir avec ce combat. Bien sûr, c'est un véritable tremplin ce match pour Fabio Pinka. Voilà. Et ils ont bien mérité l'ovation de Valois. Oui, vraiment. Voilà donc pour ce triptyque, pour le troisième combat. Allez, Fabio avec Philippe, allez, les impressions. J'attends juste qu'on finisse de lui enfiler son tee-shirt à Fabio. Fabio, comme tous les autres ce soir, face à Sunshine, vous avez rencontré encore un sacré client là. C'était compliqué, hein ? Ah, c'est compliqué. Un boxeur comme ça, c'est un grand champion. Et trouver la faille dans une boxe comme ça, c'est très difficile. Est-ce que ça vous déstabilise, les petits pas qu'il a fait tout à l'heure ? Est-ce que ça vous a gêné ou pas ? Ça ne m'a pas gêné parce que je sais qu'il fait ça pour me provoquer. Mais ça, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas ça qui m'a gêné. Mais il est très technique et ce n'est pas facile. Merci Fabio. Merci à vous. Merci Canal+. Allez, la décision avec le Daniel. Et on déclare les vainqueurs au point de ses combats, à l'unanimité des trois juges, Sun Chai ! Voilà, succès de Sun Chai et donc deux victoires pour les Thaïlandais. C'est parti !